ici là vous avez une sorte de chenal un canal durant les crues puissantes l'eau déferle ici avec des matériaux et là vous voyez des obstacles des gros boulards des gros galets des gros rochers donc l'or va avoir tendance à s'accumuler en aval des obstacles principalement mais aussi un peu en amont des obstacles là ici vous avez un obstacle ici donc il faudrait regarder ici ici aussi ici c'est intéressant là bas ici vous avez un gros rocher là ici j'ai trouvé de l'or dans les interstices dans ce canal sous ce gros rocher ici vous avez un autre obstacle un autre rocher donc qui est dans le prolongement du chenal du canal et ici il va y avoir de l'or qui va avoir tendance à s'accumuler donc en aval des obstacles là c'est un bon cas d'école c'est un bel exemple ça vaut le coup de chercher dans ces types d'endroits pourquoi parce que le fait qu'il y a un canal ici qui longe la rive donc c'est uniquement rempli durant les fortes crues du coup c'est les matériaux lourds qui vont s'accumuler ici par effet venturi et par gravité donc ça explique pourquoi ce type d'endroit est intéressant beaucoup de galets beaucoup de gros rochers changent Merci.